Musique Salut, ça va bien? Alors ici on continue dans le fond les petits ateliers sur les techniques d'allume-feu. Dans le fond, sur celui-ci, je vais passer en revue quelques trucs qu'on peut faire avec de la paraffine. La paraffine, en fait, vous pouvez en trouver à l'épicerie en bloc comme ça ici. Plus souvent qu'autrement, ça va être avec le serre-tôt ou les trucs pour le canage, les peaux-maçons, etc. Vous pouvez également utiliser, si vous voulez, des bonnes vieilles chandelles et les faire fondre. Tout comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, je vous suggère de faire très attention quand la paraffine est à son état liquide parce qu'elle pourrait s'enflammer extrêmement rapidement. Et qui dit carburant qui s'enflamme dit particulièrement dur à éteindre. Voilà. Donc, par la magie de la caméra, j'ai déjà un bac de paraffine particulièrement plein ici que vous pouvez voir. Oui, je le sais, elle est de couleur mauve. C'est que j'ai opté pour l'originalité. J'ai pris de la paraffine blanche et quelques morceaux de paraffine de couleur qui me restaient des années passées. Et je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc, le premier, qui est probablement le plus connu, c'est celui-là ici. Donc, vous reconnaissez par en dessous un moule à oeufs, dans le fond, un crête à oeufs, dans lequel on a tout simplement mis de la mousse de sécheuse. Et à l'intérieur, on a tout simplement versé de la paraffine. Donc, il suffit de le laisser figé. Et une fois que c'est fait, on obtient un allume-feu qui est très facile à allumer. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns de découpés ici, pour les besoins de la cause. Ces allume-feu-là ne sont pas 100% imperméables parce que si vous les rendez, dis-je, 100% imperméables, il va être plus dur à allumer. Donc, c'est sûr que, comme vous avez pu le voir, j'avais l'équivalent de 16 allume-feu dans ce très gros ziploc-là. Ça prend plus de place qu'un autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Lui, il va pouvoir s'allumer très bien avec un briquet, avec une allumette ou encore avec la pierre avec laquelle je me bats à toutes les mousseuses de foie. Donc, celle-là, c'est une Gerber. Je vous invite à ne pas acheter ça. Ceux qui se vendent dans le commerce, généralement, vont mesurer, ma foi, presque le double de cette longueur-là. Ce qui nous donne beaucoup plus d'espace pour gratter. Mais dans le cas ici... Alors, vous avez compris que je vais probablement mettre le feu à ma table avant de mettre le feu à mon allume-feu. Mais tout simplement pour vous montrer à quel point ça s'allume bien. Donc, c'est parti. Le bruit que vous entendez, ce n'est pas le tonnerre. C'est tout simplement la pluie sur le toit de tôle de mon gazebo. Donc, c'est sûr que ça fait du bruit. Et vous comprendrez qu'il vente également, comme quand il pleut habituellement. Donc, cet allume-feu-là est parti pour... Ma foi, lui, il n'est pas très, très plein. Mais il est parti pour au moins, je vous dirais, 4 minutes. Il a été 38. On verra dans quelques minutes voir où est-ce qu'on en est. Je vais donc le laisser sur le coin, ici, afin de nous divertir. Comme cela. Et je vais demander à ma charmante assistante de me passer le papier ciré, s'il vous plaît, qui est dans le petit bac à vos pieds. Pendant ce temps, je sors cela, ici, que d'aucuns n'auront peut-être reconnu. Ce sont tout simplement des tampons démaquillants. Alors, il est interdit de payer cher pour ça, ici, dans le fond. Le tampon démaquillant, la meilleure qualité pour faire ça, c'est cela que tu payes le moins cher. Je t'invite à surveiller la présence de ce mot-là, ici, coton, dessus. Donc, le concept est ultra simpliste. On prend ça, ici, et on le met tout simplement dans la paraffine. On le laisse s'imbiber, on le ressort, et on le met sur une feuille de papier ciré, ou de papier glacé, ce qui va nous permettre de le faire sécher, et ça va mieux se décoller. Merci, charmante assistante. Donc, pour les besoins de la cause, je prendrai également les pinces, qui sont ici. Voilà. Donc, je mets mon tampon démaquillant, comme ceci, et je le laisse sécher. Sécher, voilà. Et ensuite, je recommence. Donc, l'important, c'est de bien laisser s'imbiber au complet, parce que le concept de base, c'est qu'on veut que notre allume-feu soit imperméable. Donc, il faut qu'il soit 100% imbibé, parce qu'autrement, il ne sera pas imperméable. Donc, là, la paraffine, elle est liquide, donc vous devinez qu'elle est chaude. C'est pour ça que j'utilise des pinces, parce que si je me fous les deux mains dedans, bien, d'abord, je vais en avoir plein les doigts, mais c'est que ça devient chaud à la longue. Est-ce que ça peut avoir resté comme ça? Ça se pourrait très bien que la paire de pinces que vous utilisiez reste un peu abîmée. C'est pour ça que, devant le visage étonné de ma conjointe, je lui annonce que j'en ai acheté une paire chez Dolorama pour ne pas briser ceux qu'on utilise dans la cuisine de mon amour. C'est ça pour vous aussi. Bien, c'est ça. C'est pour vous aussi à la maison, bien entendu, parce que si vous utilisez le matériel de cuisine que vous avez à la maison, que vos parents utilisent habituellement, ou vous-même, bien, à un moment donné, ça revient plus cher. Donc, une boîte de paraffine coûte environ, je dirais, 5 à 6 $. Par contre, la boîte de chandelle que je vous ai montée tout à l'heure coûte 1,25 $. Et avec une boîte de chandelle et un paquet complet de tampons démaquillants, vous pouvez aisément fabriquer une centaine d'allume-feu pour pas particulièrement cher. Donc, ça vous permet tout simplement d'être économe. Et plus souvent qu'autrement, vous avez déjà au moins des chandelles et la plupart du temps, les tampons démaquillants à la maison. Si vous n'en avez pas, achetez-en pas. Ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Et c'est absolument pas nécessaire. Donc, pendant qu'on laisse ça sécher ici, je vais vous montrer, dans le fond, est-ce qu'on peut juste se débarrasser de cela? Merci, mon cœur. Je vais vous montrer comment faire une allumette de survie. Donc, une allumette de survie, ça peut se faire avec à peu près n'importe quelle sorte d'allumette et de la ficelle. Donc, ça ici, c'est de la ficelle récupérée d'une livraison de poulets, je pense. Ça ici, c'est une allumette qui est déjà un peu imperméable et à l'épreuve du vent. L'inconvénient de ces allumettes-là, c'est qu'elles s'allument bien, mais elles brûlent extrêmement vite, malgré le fait qu'elles brûlent quand même beaucoup moins longtemps que l'autre. C'est quand même un peu rapide pour s'allumer un peu. Donc, le concept, c'est tout simplement de prendre la dite allumette et de venir l'enrouler dans la ficelle. Comme ça ici. Et une fois que c'est fait, vous coupez l'excédent de ficelle. Vous pouvez tout simplement le tremper dans la même paraffine que vous avez utilisée pour faire vos biscuits magiques. et une fois qu'elle est figée, cette allumette, dans le fond, va donner une allumette qui dure nettement plus longtemps. Dans le fond, vous allez l'allumer et elle va durer au moins un bon cinq minutes. Personnellement, je ne tripe pas tant que ça sur les allumettes parce que qui dit allumettes, dit besoin d'un grattoir. Et un grattoir à allumettes, quand c'est humide, depuis un petit bout de temps, l'allumette, elle, a beau être imperméable, pas sa boîte de carton. Donc, je ne tripe pas tant que ça. Je n'en fabriquerai pas des dizaines et des dizaines parce que je n'en utiliserai pas pour mes besoins personnels. Maintenant, pendant que j'ai eu l'allumette dans les mains, je vais vous montrer le concept de l'allumette hérisson. L'allume-feu hérisson, c'est tout simplement quand on prend un bout de bois et qu'on lui fait des ramures et puis qu'on va allumer le bout de bois pour se faire, dans le fond, un allume-feu. Donc, l'allumette hérisson va tout simplement consister à faire des petites ramures comme ça ici dedans. Et à quoi ça sert, c'est de faire en sorte que votre allumette, elle brûle un petit peu moins vite. On aurait tendance à croire le contraire puisqu'on l'affaiblit, mais en fait, ce que ça fait, c'est que le feu va rester en haut plus longtemps. Donc, si je prends mon allume-feu, si je prends mon allume-feu qui brûle encore depuis ma foi près de 6 minutes et que j'allume cette allumette-là ici, on va voir qu'en quelques secondes, le feu va être rendu à mes doigts. Voilà, ça commence déjà à être un petit peu chaud et on commence à manquer un petit peu d'énergie de ce côté-là. Si je prends celle-là ici, le feu va tout simplement rester à cet endroit-là pendant un certain temps, ma foi, il vente. Le feu reste là pendant quand même quelques secondes de plus avant de s'en venir vers mes doigts. Donc, c'est sûr que ce n'est pas magique, mais si tu as gagné des allumettes, ce n'est pas bien plus long de leur faire quelques petites ramures comme un hérisson comme celui-ci. Donc, pour ce qui est des allumettes, c'est ce que moi j'en pense personnellement. Quoi que celle-là est vraiment géniale parce qu'elle est déjà imperméable, tu peux les acheter, mais tu peux aussi prendre des boîtes d'allumettes comme celle-ci à la maison et emprunter le cutex de ta maman, de ta soeur ou de ton frère. Peu importe, tu prends tout simplement un pot de cutex et tu vas venir tremper ton allumette dedans comme celle-ci et ça va imperméabiliser ton allumette. Tout ce que tu auras à faire lors du moment de l'allumer, c'est de venir gratter un petit bout comme celle-ci et de venir le frotter sur ta boire. Le concept reste le même par contre. Quand c'est très humide une boîte d'allumettes, c'est malheureusement pas très efficace. On court le risque de déchirer la boîte et de gâcher nos allumettes. Maintenant, je ne sais pas si le temps passé va nous avoir permis de laisser sécher ça ici. On a, dans le fond, un tampon démaquillant imbibé et il n'est pas encore très sec. Donc, il y a une certaine souplesse à l'intérieur. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il est 100% sec, il va être cassant. Donc, on va être capable de le plier et une fois plié, de venir le déchirer tout simplement comme ça ici. Et encore une fois, quand c'est déchiré comme ça ici, on va être capable avec un étlat de pierre à feu de venir tout simplement venir l'allumer. Alors, vous avez compris avec le temps de mes vidéos que moi, je ne suis pas bon avec ça, les pierres à feu, mais là, on voit que ça veut fonctionner. Ça a pris vraiment rien qu'un spark. Et ce qui est intéressant, quand il est complètement rigide, c'est qu'on peut lui donner le shape. Donc, on va être capable de le mettre comme ceci. Regardez, là, je l'ai tout simplement plié. Et là, j'ai un allume-feu qui, lui, va brûler pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs minutes. Je reviens encore à ça ici. Ça, ça achève. Mais ça fait, ma foi, près de 10 minutes que ça brûle. C'est vraiment très pratique. Et ça, tout le monde, ou la plupart, consomment des oeufs. Tout le monde lave ou devrait laver son linge. Fait que, tu sais, tout ça ici, ça se fait vraiment pour une bouchée de pain. Ça, c'est cool parce que ça ne prend pas de place. Donc, je peux amener 7, 8, 10 allume-feu. Et là, j'ai pris un demi-allume-feu et je pourrais, lui, le tremper complètement dans l'eau et tout simplement venir ensuite le replier et le déchirer. J'ai une poignée de neige ici. Je le prends. Je le frotte. Il est plein de neige. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, mouillé. Donc, mouillé. Si je le prends et que je le redéchire, j'ai encore accès à des petites mèches de coton. Et voilà. C'est parti. Mon kiki pour mon allume-feu ici. Donc, on le voit là. C'est parti. Donc, c'est très intéressant. Ça fonctionne numéro 1. En tout cas, il y a du monde qui appelle ça des biscuits magiques, cet allume-feu-là. Et je n'ai pas le choix de donner mon aval avec cette appellation-là. C'est petit. C'est léger. C'est imperméable. Ça s'allume bien. C'est vraiment très, très fonctionnel. Donc, j'adore. Je donne 100 % à cet allume-feu que je dépose dans la flaque d'eau à mes pieds. Donc, sur ce, pour les allume-feu à base de paraffine, ce sera tout. Merci de votre attention. Ciao!